... Aujourd'hui, nous retournons sous le soleil de la Guadeloupe avec Marie-Eugène, pointoise, passionnée de cuisine. Au menu du jour, un colombo de poulet, la recette emblématique des Antilles. Notre hôte fait le plein de produits de saison dans les marchés colorés de Pointe-à-Pitre. En ce moment, c'est le carême, la saison sèche, qui laissera place au mois de mai à l'hivernage, la saison humide. Aujourd'hui, on a de la chance, on a du beau soleil, mais bon, on a quand même quelques fois de petites averses, mais c'est très agréable parce que c'est de la pluie chaude. C'est pas comme les pluies froides de la métropole, ça n'a rien à voir. C'est un superbe climat. Un climat idéal, un climat tropical. Les légumes en Guadeloupe, en général, poussent tout le long de l'année puisque nous avons deux grandes îles, la Grande-Terre et la Basse-Terre, donc deux types de climat. Sur la première île, qui est la Grande-Terre, on a un climat plutôt sec, alors qu'en Basse-Terre, on a un climat plutôt humide. Notre passionné de cuisine choisit ses produits. Bouquet garni, aubergines, pommes de terre, citron vert, ail, sans oublier la spécialité du pays, les petits piments. Celui-là, c'est un piment qui brûle. Et alors celui-là, c'est un piment végétarien. Ça veut dire qu'on aura l'impression que le plat est pimenté, mais ça ne piquera pas. On a aussi d'autres variétés, comme un qu'on appelle Bonda à mon Jacques. Chez nous, Bonda, ça veut dire fesses. Dans le sens d'une femme qui a de belles fesses. Dernier ingrédient indispensable pour la sauce, l'épice à colombo. Un mélange de cumin, curcuma, graines de coriandre, de moutarde et de poivre noir. Sa composition est excellente, donc normalement, si on l'utilise, ça fera venir l'appétit en mangeant. Ça sent bon, en tout cas. L'odeur est déjà très, très faute. C'est la musique guadeloupéenne, c'est la musique guadeloupéenne. Notre histoire, la douleur, la joie, la gaieté, et l'identité, beaucoup de revendications aussi. Mon fils joue, mon époux joue, ma fille danse. Moi aussi, je danse, mais je ne suis pas très faute. À bientôt. OK. Marie-Eugène a 47 ans. Elle est née à Pointe-à-Pitre. Très attachée à la culture créole, elle n'imagine pas quitter sa terre natale. Pointe-à-Pitre, c'est une ville qui me colle à la peau. Je suis française et guadeloupéenne. Dans beaucoup de départements français, les gens sont attachés à leur département, à leur région. Donc, c'est de la même façon que nous aussi, nous sommes attachés à notre région guadeloupe. On essaie de s'approprier notre culture, un peu comme disait Sédar Sangor. On essaie de nous réapproprier notre négritude. Le savoir être, le savoir vivre, le savoir faire. Donc, il y a beaucoup de transmissions et de traditions qu'il ne faut pas qu'on perde. Allez, direction la cuisine de Marie-Eugène, pour faire vivre la gastronomie guadeloupéenne. Le soleil est au zénith, 32 degrés. Les gens du pays savent comment se rafraîchir. Pour que l'alizé puisse bien traverser la maison et qu'elle soit bien rafraîchie, qu'on ait des courants d'air, on aime bien ouvrir les portes de part et d'autre. On attaque la recette. Première étape, badigeonner le poulet avec le jus du citron vert. Alors, on est généreux sur le citron, puisque le poulet a toujours un petit arrière au goût, une petite odeur. Donc, c'est très important de bien citronner son poulet. Marie-Eugène prépare maintenant sa marinade. La cuisine, c'est sa plus grande passion. Surtout que chez nous, si on veut se marier avec un entillet, l'entillet, il aime bien manger. Donc, je ne peux dire que merci, maman. Elle m'a permis d'avoir les armes nécessaires. Voilà, c'est elle qui m'a tout appris. C'est ma maman. Vous voyez, c'est la famille. Moi-même aussi, je suis appris avec ma mère. Du fait que ça soit une tradition, c'est donné de mère en fille, il y a le côté amour dans la cuisine. De la cive, de l'ail, du thym, du persil, de la pâte de mât salée, une épice créole, compose la marinade. Et on va mélanger. Par contre, ça se mélange à la main, avec les doigts. Là, on ne peut rien y faire. Une heure plus tard, le poulet est prêt à être cuit avec son jus, sans matière grasse. Donc là, on laisse mijoter. Pendant ce temps, Marie-Eugène prépare son épice à colombo. Il y a des gens qui la mettent directement dans la viande. Mais ça peut rendre amère la viande. Donc moi, je vais délayer cette poudre à colombo dans un petit peu d'eau. Le colombo délayé, les légumes et un petit piment et de l'eau chaude sont ajoutés à la viande. Alors nous, chez nous, on goûte tout simplement. On ne fait pas comme la cuisine française, ça se goûte comme ça. Et c'est parfait. Je n'ai rien à rajouter. Le sel était bon, donc je laisse cuire tranquillement. Le colombo doit mijoter encore 30 minutes. Et bon appétit. Merci. Bon appétit. Alors, pour refaire chez vous ce colombo de poulet, il vous faut pour 6 personnes un poulet, 2 cuillères à soupe d'épices colombo, une cuillère à soupe de mât salé, un bouquet garni, 2 aubergines, 4 citrons verts, 4 pommes de terre, de l'huile, du sel, du poivre et un petit piment créole. Bonne dégustation. Et à lundi, pour la suite et la fin de notre voyage en Guadeloupe, toujours en saveur du fruit du cacaoïer à la fabrication, nous vous dirons tout du chocolat.